Le défi qui attend le sélectionneur étoilé FAEMR, c'est de consolider une équipe qui a fait rêver toute l'Afrique. Parlant de rêve, la canne en terre ivoirienne a permis à bien d'entrepreneurs de réaliser leur rêve de croissance ou de le voir brisé. Au-delà de l'aspect sportif et organisationnel de cette compétition, plusieurs opérateurs économiques ont créé ou boosté leur business pour profiter au mieux des retombées de la compétition. Tous ces investissements pour des résultats qui varient d'un business à un autre, comme nous le montrent. Mardoché Kouassi et Joseph Zecret. Arthur Bélanguesan est créateur de Maud. Quelques mois avant le début de la canne 2023, il a lancé une marque de vêtements destinée à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui arrivent en Côte d'Ivoire et promouvoir les sites touristiques ivoiriens. L'opportunité offerte par la fête du football africain, qui a drainé du beau monde dans le pays, lui a permis de positionner son produit. On a surfé sur la vague de la canne pour saisir l'opportunité justement parce qu'il y a du monde qui devait venir en Côte d'Ivoire. Et donc, on va dire, l'effet de la canne a tenu toutes ses promesses dans la mesure où c'est un produit qui a été adopté par non seulement les Ivoiriens, mais aussi les personnes des différentes délégations qui sont arrivées. Aujourd'hui, ça part d'une simple marque nationale à une marque internationale. Quand on regarde les statistiques par rapport, je veux dire, aux sorties, par rapport aux différents distributeurs, par rapport à l'intérêt même des personnes, la canne nous a fait du bien. Ici à Ibimpe, village haute de la canne, abritant sur ses terres le stade olympique à la San Ouattara, les populations en général et les opérateurs économiques en particulier attendaient beaucoup de la compétition. Ils se sont donc préparés en conséquence pour ne pas manquer cette opportunité. À l'arrivée, certains sont relativement satisfaits de leur bilan et des retombées pour le village. Le bilan est positif. Sur le plan des infrastructures, nous ici, nous avons profilé la voie. Nous avons bénéficié d'éclairage, d'électrification de nos rues. Mais sur le côté financier, ici, nous avons eu bon bénéfice. On a reçu vraiment des gens qui étaient du Nigeria, de la Guinée. Globalement, ça a été vraiment un investissement réussi. La maison n'était pas bien construite. Mais quand on a appris qu'il y aura la canne et qu'il y aura vraiment beaucoup de gens à Ibimpe, principalement à Ibimpe. Donc, on a essayé d'accélérer les travaux. On a fait aussi un restaurant pour que tous ceux qui vont venir puissent manger. C'est vrai que le monde qu'on attendait n'était pas là. Mais à chaque fois que la Côte d'Ivoire jouait, en tout cas, les gens se rassemblaient ici. On a été satisfaits du résultat parce qu'il y avait quand même de l'affluence. Et en plus de ça, on a gagné. D'autres, par contre, n'ont pas atteint le résultat escompté pour leur business. Je me suis bien préparée. J'ai fait venir de la viande et tout ce qu'il faut pour nourrir tout ce monde qu'on a prévu qu'ils viendront à Ibimpe. Et tout ce beau monde qui devait venir, on ne les a pas vus, malheureusement. Nos provisions sont restées dans nos mains. Vraiment, on a fait une grande pète. Si ces opérateurs économiques ont connu des fortunes diverses, la compétition, elle, fut une grande réussite. Elle a été une belle lucarne pour la Côte d'Ivoire, qui, sur le plan sportif, a remporté le trophée, mais aussi réussit l'organisation de la compétition, présentée par tous les spécialistes et observateurs, comme la plus belle canne jamais organisée. de la compétition,